Lady Louise Windsor a fait plusieurs apparitions très médiatisées au cours de la dernière année, mais auparavant, la plus jeune petite fille de la reine restait largement à l'écart des projecteurs royaux. Express.co.uk a parlé à un historien royal de la relation très étroite de la reine avec Lady Louise Windsor, après la mort du prince Philippe en avril 2021, sa plus jeune petite fille, Lady Louise Windsor, est apparue publiquement pour lui rendre hommage en prenant la parole dans le documentaire Prince Philippe, The Royal Family Remembers. La jeune royale a été félicitée pour sa personnalité confiante et terre-à-terre, et elle a de nouveau séduit les fans royaux cette semaine lorsqu'elle est apparue aux côtés du reste de la famille royale pour le service commémoratif du prince Philippe à l'abbaye de Westminster. La présence de Louise était sans aucun doute un grand soutien pour la reine, qui est connue pour être particulièrement proche des enfants du Wessex, en tant que plus jeune des huit petits-enfants de la reine, Lady Louise Windsor et James, le vicomte Severn est connu pour avoir eu un lien très étroit avec leur grand-mère et feu-grand-père. Philippe était célèbre pour la conduite d'une calèche, et l'amour de Louise pour le sport et les chevaux en général résonnait probablement avec les intérêts de ses deux grands-parents. L'historienne royale Marlene Koenig a déclaré à Express.co.uk, regarder à quel point la relation de la reine avec Lady Louise et le vicomte Severn est bonne. Ils sont très proches et Louise était très proche de son grand-père. Nous savons qu'il lui a laissé une calèche et elle a partagé son amour pour la conduite de calèche, qu'il a dû aimer, je pense, mais en plus de leurs intérêts communs, la reine est probablement très proche de Lady Louise en raison de sa proximité avec sa base principale du château de Windsor. La famille Wessex vit à Bagshot Park, une résidence royale tentaculaire à quelques minutes de route de Windsor, et Louise est connue pour passer de nombreux week-ends avec la reine.